Allez à la grande pliètre. Silo, que l'écho de la manue dans la redemption soit. Mon Dieu, tu viens de me montrer au cœur de l'énergie, de la transubstantiation. Et tu viens de me montrer 14 612 cloches qui ont des sons particuliers. Et selon la méthode, selon la façon, selon le milieu, une des cloches pour réagir et fusionnant avec mon œuvre, surtout avec mon cervelet, qui comporte au-delà de cet aspect ordinaire, de cet aspect. Et à partir de là, il y aura un temps, un sentiment avec captation d'informations qui me seront très utiles. Mais, prêve de commentaires, Jésus-Christ nous élimine. Il n'est pas hors de cette maison. Il est dans cette maison. Il est dans cette salle. Elle nous élimine. Elle nous élimine. Elle nous élimine. Et vous avez un avantage très particulier à cet instant. C'est Jésus qui rappelle qu'à cet instant, il est en train de changer de méthode. Il prendra comme repère soit votre corsice, soit votre fontanelle, soit votre cervelet. Et là, Jésus-Christ nous rappelle que par Saint-Iaimant, il touchera les internautes qui nous suivent. Il touchera nos ancêtres qui avaient emballé le substrat de l'énergie du troisième œil. Et ils ont posé trop de conditions. Mais la lumière en H nous rappelle aujourd'hui qu'elle est la lumière et elle est effectivement la lumière. Et de ce fait, ce ne sera plus seulement le troisième œil en tant que lumière explicite et autre. Mais ce sera le dévoilement à travers la vitrine, ce sera la transcription de l'énergie en com, ce sera l'ADN remodulé ici et maintenant. Et quand bien même, on aurait pilé notre troisième œil au bienfait près, je ne sais, de notre corsice ou autre, la lumière par le souve dans l'absolu. Je vous rappelle que si de nous le temps, on a parlé de l'apôtre Jean-Dor, sous sa forme, sous le sein, ce n'était ni anodin, ni autre hasard, mais c'est l'explicitement du devoir du vrai enseignant. Car Jésus-Christ me montre, avec mon bâton électron magnétique, au sens particulier, de vous toucher soit l'hypocône, soit la forme de main, soit l'hypophyse ou toute autre partie du corps, et de vous imprimer, de façon graduelle, votre possibilité de clairvoyance, de rayonnement dans l'absolu. Et Dieu précise que le même s'il intervient, et nous donne la possibilité d'être désormais entourée de beaucoup de sphères en cône, ou en demi-cercle, ou en cercle, ou en cercle concentrique, allé réellement par l'absolu du sabbat céleste, nous donne ce soir la possibilité de comprendre que la visualisation sera désormais, surtout à partir de notre ventricule, de nos oreilles, à la lumière, nous rappelle qu'elle se duplique, selon les 4.4 du nom, et quand il y aura tentative d'être poste, car vous ne pas surpris, on a la fusion de l'énergie constitutive de la troisième œil, à paix. A peu ou pas, l'ordonnant qui vient de la monnaie et du souffle diversifié, nous rappelle tout simplement que Dieu nous donne une autre possibilité à l'instant, et l'ouvre tout simplement la Bible à Apocalypse, chapitre 10, verset 10, et l'ouvre doucement, et refaire doucement la Bible, ouverte à Apocalypse, chapitre 10, verset 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et Satan constate que le piton a honte, car par la mauvaise énergie fusionnelle, un certain piton vient de s'étonner, donc à partir de cet instant tu décrètes en toi que ce n'est plus à travers mon piton, ton piton que tu verras. Et Satan est donc déçu, car il a animé le piton, et à travers le piton, il nous donnait l'illusion de voyance. Mais, Dieu nous donne aussi une autre possibilité, car le secret ce n'est pas seulement pour la faute de Jean-Dor, sur certaines personnes par battement électromagnétique, ce sont les deux paupières qui vont battre d'une certaine façon, et à un moment donné, ça peut être la brise, l'éronnement dans l'absolu qui nous touche à un point du corps, et l'énergie synthèse qui partira de notre serre à notre épophyse, ou du pot de la mus, ou de la lumière, de la grande pénale, tu t'es mis en balle, qui est aussi possibilité d'énergie fusionnelle, car selon Dieu dans l'absolu, on peut, à poursuivre, par l'atome de vie originelle, fusionner avec ce que les autres appellent, c'est le monde du symbole, le monde conventionnel, le monde qui avait ses mystères, le monde de la connaissance et de la grande spiritualité, et en rotation, on peut être sûr, mais tout en étant à Washington, en étant au savoir céleste, en étant dans l'harmonie, dans la grâce, on serait en tout lieu, en tout temps, et en toute circonstance, afin d'avoir le ressaisissement, et pour ceux qui, ici et maintenant, refusent d'être, à capter les énergies, sans depuis tant que je ne sais quoi, ceux qui rejettent cette consulté, reçoivent, ici et maintenant, l'harmonie par la grâce divine, et à votre place, Dieu dit, « Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois par l'unité du souffle sain dans son absolu, l'abondance et l'énergie de la grâce, qui va conférer et configurer l'harmonie par la paix et la puissance de Dieu. » Le verbe nous donne d'être dans la riole, dans le puissant de l'énergie en cause, et de recevoir, avant le 25 décembre, toutes possibilités, et que désormais, si votre personne est même à des milliers de kilomètres, vous tenterez, vous verrez, vous interpréterez des données du moment de l'apogée dans l'absolu, c'est beau, c'est merveilleux, et vous avez donc le troisième œil touché de façon maximale à travers l'atome mal, l'atome pas mal, et vous avez l'audisseur du souffle dans l'absolu, et l'immensité du souffle sain, appelé aujourd'hui le géant dans l'absolu de l'univers, vous donne la possibilité de connexion désormais, et qu'on ne va pas choisir plus trop pour des petites choses, merci, Amen. Amen.